Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium, alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce lundi 27 mai 2024, bien évidemment et comme toujours et pour commencer avec monsieur le jeu de 32, allons-y c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien, et ben moi oui tout va bien, en tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce lundi 27 mai 2024, on commence comme d'habitude avec la numérologie, donc 27 vous additionnez, 7 et 2, 9, et le chiffre 9 en numérologie nous parle de quoi ? Elle nous parle tout simplement de la fin d'une situation, alors ça peut être la fin d'une problématique, ça peut être la fin d'une procédure, ça peut être la fin d'une relation, que ce soit la fin aussi dans le domaine professionnel, soit vous demandez, vous avez posé votre démission, soit ça peut être un licenciement, ça peut être votre patron, votre patronne qui malheureusement va vous dire qu'elle ne pourra pas vous garder. Alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être la fin d'un contrat, et malheureusement votre patron ou votre patronne ne vous le renouvelle pas, mais ça peut être aussi un accord entre vous deux, dans le domaine du couple c'est pareil, ça peut être aussi comme je le disais la fin d'une relation, soit c'est vous qui décidez de mettre un terme à cette relation, soit c'est la personne face à vous, avec qui vous vivez, avec qui vous êtes, ou alors ça peut être un accord en commun. Ça peut être aussi, comme je le disais, la fin des soucis, donc les soucis c'est dans tout domaine, bien évidemment, vous vous mettez vraiment à votre propre situation, ça peut être la fin des problématiques financières, donc professionnelles, la fin d'une attente concernant une offre d'emploi, vous voyez, le chiffre 9 il est à la fois, il peut être à la fois, on peut le vivre de façon, comment je veux dire, bon, et dans d'autres situations, pas bon. Soit c'est vous qui décidez, généralement, quand on est en année 9, là je ne vous parle que pour une journée, mais en numérologie, c'est quand on a ce chiffre 9 dans l'année, admettons là 2024, 24, donc ça peut être tout ce que je viens de vous dire, mais ça peut être aussi, généralement, c'est vous qui décidez de repartir après, vous terminez un cycle, et vous décidez de déblayer tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, etc., etc. Donc ça, c'est le chiffre 9. Concernant la lune, enfin le lundi, c'est la lune qui est associée au lundi, donc la lune et tout ce qui est lié à l'émotion, la sensibilité, alors est-ce que, justement, il y a une situation qui va prendre fin, et ça pourrait vous mettre dans cet état d'émotion, de sensibilité, même si vous quittez une personne, ça va vous tracasser, ça va, vous allez avoir ce côté émotionnel, ce côté sensibilité, parce que vous ne voulez pas faire de mal, mais comme vous voyez que la relation, ça ne va plus, bon, il va falloir dire les choses, vous voyez ? Et inversement, ça peut être la personne qui vous annonce, donc ça peut vraiment vous impacter émotionnellement. On va regarder, justement, avec Monsieur le jeu de 32, si lui a un sujet bien particulier, s'il va nous ressortir le sentimental, le professionnel, ou tout domaine, on va regarder ça. Allez, Monsieur le jeu de 32, lundi 27 mai 2024, on y va, c'est parti, bon, dame de pique, valet de pique, alors c'est vrai que quand ces deux cartes se retrouvent, ce n'est pas très sympathique, soit vous avez une mère, une belle-mère, ou future belle-mère qui ne vous aimera pas, qui ne vous a jamais aimé, c'est peut-être une relation difficile avec votre maman, pour d'autres, peut-être que vous avez une maman qui a des personnes négatives autour d'elle, cette dame de pique peut vous représenter aussi, vous, mon consultant, ma consultante, à condition que vous ayez plus de la cinquantaine et que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, on vous dit que vous avez des ennemis autour de vous, donc une personne plus âgée ou des personnes plus âgées que vous, parce que la dame de pique, généralement, lorsque ce n'est pas vous, c'est une personne plus âgée, mais sinon, si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège justement dans tout domaine et surtout dans ce côté négatif. On a quoi ? Vous allez peut-être recevoir des nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine juridique ou médical, mais là, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles, bon ben là, on peut nous parler de bonnes nouvelles, alors vous voyez, ça peut être familial, parce que là, on a le papa, ça peut être votre homme de cœur, femme de cœur, qui, en tous les cas, vous aime, vous qui vous love, vous voyez, il y a peut-être justement une officialisation avec cette personne, la personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, et le fait d'officialiser cette rencontre, vous voyez, vous avez le roi de pique, dix de cœur, roi de cœur, valet de carreau, as de cœur, etc., etc., mais en tous les cas, qui pourrait déranger cette officialisation ? Là, il y a un nouveau départ, soit pour vous, soit pour une maman, on nous parle de déplacement, peut-être de la visite de votre fils, votre meilleur ami, votre frère, qui a peut-être des soucis concernant tout ce qui est forme de signature. Alors, ça peut être une problématique d'ordre familial, concernant un héritage, une situation complexe dans le domaine de la famille, mais en tous les cas, on vous dit bien que là, il y a une ou plusieurs personnes pas bonnes, mais ça peut être une personne ou des personnes plus âgées que vous, ou alors vous avez une belle-mère, une mère, pas facile, et il n'y a jamais eu moyen de s'accorder, toutes les deux, d'accord ? Vous me direz en commentaire, bien évidemment. Bon, regardez, pour vous, on a un nouveau départ, on peut nous parler de grossesse, de nouveau départ, du retour de l'ex, d'une nouvelle relation. En tous les cas, il y a du changement, on verra, sur la liste de carreau, mais le set de cœur, c'est un nouveau départ dans votre vie. Donc, ça correspond bien à l'introduction avec ce chiffre 9, vous vous débarrassez de tout ce qui est négatif pour pouvoir justement accueillir ce set de cœur. Nouveau chapitre dans votre vie, dans une relation, le retour d'un ex. Alors, peut-être que justement, il y a peut-être un ex ou cette nouvelle relation que vous venez de rencontrer, et ça ne plaît pas, parce qu'on a quand même l'engagement, on verra si on retrouve ce roi de cœur, et surtout cette dame de pique et le valet de pique. Mais en tous les cas, on vous dit bien que là, il y a un nouveau départ. Allez, c'est bon, vous les voyez ? Non, peut-être pas trop. Là, c'est mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ok, ok, on retrouve ce 8 de pique, on va arrêter là. Alors là, on a un nouveau départ. Il y a du déplacement dans l'air, vous allez devoir peut-être vous déplacer. Soit vous recevez de la visite d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, soit c'est vous qui rendez visite par rapport à un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'est pas bien. Alors, soit qu'il y a un souci de santé, soit qu'il déprime, soit qu'il angoisse, et vous allez le voir. Mais en tous les cas, il y a un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose quand même de bon, puisque là, on vous retrouve, vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin, féminin. Si vous êtes dans l'attente d'argent, l'argent arrive de façon assez inattendue, et vous allez recevoir des nouvelles. Et on retrouve cette dame de pique et roi de pique. Donc là, peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, soit par SMS, soit par téléphone, soit par e-mail, voire courrier recommandé, etc. Concernant une somme d'argent pour vous, mon consultant, ma consultante. Mais ça peut concerner aussi des nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui a eu des soucis, soit de santé ou qui a angoissé, stressé. Allez, qu'est-ce qu'on a en dominant ? Eh, bingo ! On retrouve ce valet de pique. L'adversité. Bon, le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes négatives. On vous doit de l'argent. On nous parle de gain, on nous parle d'argent, on nous parle aussi dans le travail. Faites attention à qui vous parlez, soit une personne ou plusieurs personnes qui sont nocives, ces personnes. D'accord ? Soit une, soit deux. Le valet de pique, c'est soit singulier ou pluriel. Et là, on vous dit soit qu'on vous doit de l'argent, l'adversité, soit c'est dans le travail. Parce que la carte du neuf de trèfle est la carte du gain, mais c'est la carte du travail aussi. D'accord ? Donc là, il y a de la jalousie dans l'air. Et on vous dit avec certitude. Alors, peut-être que vous allez, vous venez de trouver un poste. Donc là, vous allez trouver, vous voyez, un nouveau départ concernant le domaine professionnel, une offre d'emploi ou une évolution professionnelle. Ou alors, vous mettre à votre compte, il y aura la réussite et ça suscitera de la jalousie avec certitude. D'accord ? On a de la signature de contrat. Signature, signature de contrat, de travail. Donc, offre de travail, évolution professionnelle. Si vous voulez vous mettre à votre compte, il n'y a aucun souci. Ou alors, il y a peu de temps où vous êtes à votre compte. Mais en tous les cas, il y a de l'engagement, il y a de la signature dans l'air. On peut nous parler de bonnes nouvelles. Alors, ça peut concerner une offre de prêt aussi. On verra si on a l'as de cœur. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles dans tout ce qui est en rapport avec les signatures. Il y a des nouvelles qui arrivent au galop, qui étaient retardées. Il y a eu des retards concernant ces nouvelles, des retards, des nouvelles concernant un valet trèfle. Alors, le valet trèfle, vous pouvez me le mettre soit dans le côté sentimental, soit dans un contexte, tout ce qui est lié à l'administration, soit juridique ou toute autre administration. Donc là, on vous dit bien qu'on a de bonnes nouvelles concernant, même s'il y a eu des retards, concernant une personne que vous avez rencontrée, qui avait peut-être pris du recul. Parce que ce valet trèfle, cet homme ou cette femme, si c'est par rapport à une rencontre ou future rencontre, on vous dit que cet homme ou cette femme prend son temps, peut-être à dévoiler ses sentiments. Alors, c'est vrai que le valet trèfle, c'est plutôt un homme ou une femme qui est plutôt bien habillée, qui s'apprête bien, qui s'habille bien, qui se coiffe bien, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Mais qui a un petit peu ce côté, comme je le dis à chaque fois, immature, mais pas dans l'immaturité la plus totale. C'est plutôt que, pfff, moi la vie est belle, les oiseaux chantent. Voilà, c'est un personnage qui ne se prend pas la tête, le valet trèfle. Mais si ce n'est pas dans un contexte sentimental, ce valet trèfle, c'est tout ce qui a un rapport avec l'administration, soit juridique ou tout autre type d'administration. D'accord ? Donc là, il y a des nouvelles. Et grâce à ces nouvelles, grâce à cet homme ou cette femme, tout ce qui a un rapport avec le juridique ou sentimental, il y a du changement, du grand changement. Et là, vous voyez, on a ce 10 de carreau. Donc, on a bien du changement qui arrive pour vous. Attention des nouvelles d'une femme pas bonne, qui habite peut-être loin de vous. Peut-être dans votre couple. Alors, c'est vrai que le roi trèfle, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Mais accompagnez ou votre partenaire masculin ou féminin au futur. Donc, peut-être que là, avec cette dame de carreau, on vous dit que vous avez une femme pas bonne autour de vous. Il y a quand même des kilomètres qui vous séparent par rapport à cette personne négative. Elle peut être ce valet de pique, cette dame de carreau. Ou peut-être en plus, une parmi tant d'autres de ce valet de pique avec cette dame de carreau. Donc là, on vous dit soit vous avez votre mari, votre femme qui a une femme pas bonne autour de lui. Ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une sœur. On ira la recouvrir. Ça peut être aussi vous. Si je mets ce roi de trèfle, vous, mon consultant, ma consultante, on vous dit que vous avez une dame de carreau. On retrouve ce dix de cœur et ce roi de trèfle. Tout à l'heure, c'était le roi de cœur. Il nous en reste donc, on verra si on va le retrouver. Mais en tous les cas, il y a de l'engagement dans le domaine sentimental avec cet homme ou cette femme. Ou sinon, si ce n'est pas dans un contexte sentimental, on vous reprend vous, mon consultant, ma consultante. Vous avez un projet bien précis ou des projets bien précis. Eh bien, il est là. Il suffit d'en parler, le roi de cœur. Donc cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love, vous adore. Donc ça, c'est magnifique. Ça peut nous parler d'un papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Et on nous parle de blocage. Je vous ai dit, il y a du retard. Il bloque, elle bloque. Alors, est-ce que c'est lui qui bloque ? Il y a la fin d'une situation là. Alors, malheureusement, vous pourriez apprendre un décès pour ce lundi 21 mai 2024. Malheureusement, vous l'avez peut-être déjà appris. C'est toujours trois jours, trois jours avant, après. Donc peut-être pour mardi, voire mercredi. Je n'ai pas l'as de cœur. Donc vous pourriez apprendre peut-être à votre travail, si vous travaillez ou autour de vous. Ça peut être un voisin ou quoi que ce soit qui vous apprend, qui malheureusement a perdu un être cher. Mais il y a la fin d'une situation, la fin des problématiques. On est bien avec cette intro en chiffre 9 pour ce lundi 27 mai 2024. Il y a la fin d'une situation. Mais si on revient en décortiquant les cartes, trois de cœur, neuf de pique. Cet homme ou cette femme a du mal à dire ses sentiments alors qu'il ou elle vous aime ou qui vous love. Mais voyez, le roi de cœur est à côté de la dame de carreau. Donc il y a une femme pas bonne autour de lui ou autour d'elle. Alors ça peut être familiale, amicale ou sentimentale. Mais à côté de ce roi de cœur, que ce soit féminin ou masculin, côté sentimental, il y a une femme pas bonne. D'accord ? Bon, on va faire les associations de cartes. Alors en as, j'en ai qu'un. En roi, j'en ai un, j'en ai deux. Magnifique. Alors de roi, on vous dit tout simplement, on va vous donner de bons conseils. Ok. En dame, ça va, j'en ai qu'une. Bon, c'est la dame de carreau, mais bon, peu d'importance. En valet, j'en ai trois par contre. Alors trois valets, c'est dispute. Quatre valets, trois valets, il y a un accord qui va être signé. Hop, c'est l'as de pique qui est bien, qui nous confirme qu'il y a une signature. Là, c'est signé, c'est acté. On n'en parle plus. En dix, j'en ai un, j'en ai deux. Deux dix, donc on cogite. Il y a un changement d'attitude, ok. Peut-être que vous allez ressentir qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous. Peut-être que vous le ressentez déjà. En neuf, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Magnifique. Trois neuf, c'est petite réussite, petit profit, pardon. Et quatre neuf, trois neuf, c'est le gain. Donc là, j'ai une neuf de traite. Il y a bien une somme d'argent qui va vous être attribuée. En huit, tout, 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 j'en ai pas. Et en sept, j'en ai qu'un. Ok, bon, écoutez, on y va. Alors, le valet de pique, la dame de carreau, on va recouvrir une oeuvre de pique quand même. Alors, le valet de pique, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles par e-mail, par texto, par coup de téléphone, par courrier recommandé. Ok. Et là, il y a quelque chose d'inattendu concernant un homme de carreau qui va vous faire plaisir. Mais surtout, faites attention à une femme qui pourrait vous inviter. Alors, ça peut être pour ce lundi, mardi, mercredi. Faites attention, elle n'est pas bonne. Et là, il y a un blocage concernant une somme d'argent. Donc là, l'argent va arriver, mais c'est bloqué. Alors, ça peut être concernant une procédure. Mais ça va se décanter, ne vous inquiétez pas. Bon, on retrouve cette dame de pique. Voyez, roi de pique, bon, ça, c'était tout à l'heure. Ok, allez, monsieur le jeu de 54, on y va. Donc, dès demain, donc lundi, ouais, c'est ça, lundi 27, je commence les signes astrologiques. On a le cadre de pique qui nous parle de difficultés dans le domaine de la famille et amoureux. Des petites difficultés. Donc, oui, les signes astrologiques pour ce mois de juin 2024, je commence dès demain. Je ferai aussi demain, tuc, 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 les tirages, un tirage spécial pour la soixantaine. Je ferai le lendemain pour les 70 ans et 80 ans. Oui, j'ai les personnes de 80 ans qui me regardent, bien sûrement, à tout âge. On a le 3 de carreau qui nous parle d'affaires professionnelles qui vont aboutir, d'évolution professionnelle. Et on nous parle d'offres d'emploi. Donc, et après, je reprendrai pour les tirages, retour de l'ex, les célibataires, on fera ça. Et puis, et puis, voili, voilou. Allez, on y va. C'est parti, lundi 27 mai 2024. On a quelque chose qui se débloque avec ce 6 de carreau et surtout la carte des bonnes nouvelles. Donc, officialisation, changement de vie. Tout se débloque. Bon, il y a quelque chose qui se débloque là, enfin. Ah oui, puis je ferai un direct aussi. Il faut que je fasse la vidéo par rapport aux consultations privées. D'accord ? Parce qu'à force. Je vous jure. Allez, on y go. Bon, 2 trèfles. Il y a du plaisir, là. Il y a du divertissement. Vous allez pouvoir profiter enfin de votre vie quotidienne. Il y a des bonnes choses, là, qui vont arriver. Regardez, on a 2 de 2. Mais surtout, on a le 2 de carreau qui, lui, le 2 de carreau, nous parle de décisions à prendre. Vous allez certes reprendre votre vie en main. Des décisions qui vont être prises. Mais de bonnes décisions. C'est vrai que le 2 de carreau peut nous parler également d'évolution professionnelle, d'une offre d'emploi ou, si vous voulez, vous mettre à votre compte. En tous les cas, là, on a de 2, de 2. On nous parle d'une belle union. Bon, on l'a vu avec M. le 32. On avait le roi de trèfle, le roi de cœur, le 10 de cœur. Donc, c'était... Je ne sais pas pourquoi je recouvre. Je remélange la mère au lait. N'importe quoi. Allez, M. l'oracle des miroirs. On va faire le sentimental. Lundi 27 mai 2024. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, regardez. Vous voyez, on a les projets. Compromis. Il y a de la réconciliation dans l'air. Mais en tous les cas, il y a une poignée de main qui se fait concernant les projets qui peuvent se réaliser rapidement avec cette personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer. En tous les cas, il y a quelque chose de bénéfique. Ça peut nous parler, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, d'un projet que vous voulez mettre en place. Et il y a un accord que trouver. Ça peut être... Si vous êtes locataire, vous voulez être propriétaire. Si vous êtes propriétaire, vous voulez vendre, c'est bon. Là, là-dessus, c'est plutôt cool. Allez. On y go. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement ? Vous vous protégez, mais votre relation, votre future relation, sera protégée. La famille est là, l'argent est là, et la distance aussi, sentimentalement. OK. On nous parle d'engagement, vous voyez, mais on va vous reprocher. Bon, il y a des discussions qui se font. Il y aura une prise de parole. Ça va vous perturber avec... Vous voyez ? La famille, il y a des nouvelles. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais recouvrir... Alors, le bouclier, le contrat, la culpabilité. Alors, la famille, la distance, l'argent, je ne recouvre pas. C'est une carte positive. On a la loi. Vous allez... Alors, ouais, voilà, vous partez. Vous vous engagez avec cet homme ou cette femme ? Ça rejoint la coupe. Alors, je veux juste recourir la loi, mais normalement... En fait, là, je n'ai pas de carte négative. La famille, l'argent, la distance vis-à-vis de votre partenaire ou futur partenaire. Mais c'était dans le dos de deck vis-à-vis de l'hérédité, et on vous culpabilisait. Ouais, vous voyez, les projets, ça rejoint. Moi, je vous ai dit, vous vous engagez avec cet homme ou cette femme, non ? Et moi, je n'ai pas... Alors, il y avait ça et ça. Mais c'est surtout que je recherche le début. La santé, hop, hop, hop. La protection, le contrat, la culpabilité. OK, c'était ça. Alors, on avait ça. L'engagement, la culpabilité. Il y avait la santé, je crois. Non, je crois que c'était ça, la réunion. La santé et la prise de parole, un truc comme ça. Bon, mes amis... On va remettre comme ça. Mes amis célibataires. Alors, on vous dit que vous allez bel et bien rencontrer une personne. Mais, vous allez devoir vous protéger. Rappelez-vous, avec M. le jeu de 32, on avait la dame de pique, le valet de pique. Je vous avais dit, faites attention à une maman ou à une belle-mère ou à une personne plus âgée que vous. D'accord ? Alors, est-ce que vous, mes amis célibataires, vous allez rencontrer que cette personne est directe dans sa famille ? Peut-être qu'avec la belle-mère, ça va pas le faire. Avec une femme, en tous les cas, ça peut être ça. Si on rejoint, si je reviens avec M. le jeu de 32. Mais ça peut être un membre de la famille, d'accord, qui n'accepte pas cet engagement. Parce que là, l'engagement, rappelez-vous, à la coupe, avec M. le grand était là, on avait la fécondité et le compromis. Donc là, il y a des projets qui vont se faire rapidement. La loi est là, c'est l'engagement. Et vous, votre relation est protégée, mais vous allez devoir vous protéger. Financièrement, cet homme ou cette femme, professionnellement, a la tête sur les épaules. Mais par contre, vous allez peut-être déménager pour pouvoir vivre ensemble, pour ne pas subir, on va dire, peut-être, ou vous allez entendre des échos, je ne sais pas, par rapport que vous allez trop vite dans cette relation, d'accord ? On vous demande de vous éloigner, cette carte de distance, de prendre votre distance, pour pouvoir vous engager avec cet homme ou cette femme, d'accord ? Alors après, ça peut être un déménagement. Et le fait d'aller rejoindre cette personne pour vivre avec lui ou avec elle, enfin avec cette personne, ça pourrait déplaire à certaines personnes, surtout une. Moi, je vois plutôt une, ça peut être plusieurs, mais voilà. Pareil, mais sinon, je l'aurais dit, là, les cartes ne sont pas négatives. La famille, l'argent, la distance, d'accord ? Donc, mais moi, pour moi, c'est surtout le dot deck qui est problématique, voyez ? Parce qu'il y a l'engagement, voyez, on va vous le culpabiliser, vous allez devoir en discuter, mais ça va vous perturber, il y a une prise de parole. Bon, après, ce n'était pas le verdict, je ne sais plus ce que c'était, mais en tous les cas, vous, vous faites, vous avancez avec cette future personne que vous avez rencontrée. Pareil, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, les projets, l'engagement, tout ça peut aller très, très vite, mais la famille, c'est comme si que la famille, vous surveillez, ou la belle famille, ils sont osagués, d'accord ? Alors, on ne peut pas vous reprocher que cet homme ou cette femme ne travaille pas, n'a pas d'argent, on ne peut rien dire, en fait, voyez ? Mais vous sentez, vous allez ressentir, il y aura peut-être cette prise de parole, malgré que je ne l'ai pas là, je l'ai en dos de deck. Mais vous allez devoir peut-être prendre vos distances pour vivre avec cette personne, d'accord ? Ou alors, vous déménagez. Mais en tous les cas, la relation est bonne. J'ai l'engagement, les projets, il n'y a aucun souci. Puis je l'ai là, et on l'avait à la coupe. Pareil, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Il y a peut-être une situation de justice, d'un procès, d'héritage, je ne sais pas, par rapport à la loi. La famille, bien sûr, est là, mais en tous les cas, vous, il y a un projet qui se fait, ou alors, si ce n'est pas un héritage, il y a un projet qui se fait, vous avez l'argent pour le faire, on ne peut pas vous juger, on ne peut pas vous critiquer, vous n'allez pas vous mettre dans le caca. Mais en tous les cas, peut-être de partir, d'acheter ailleurs, et ça pourrait, peut-être la maman, la belle-mère ne sera pas contente, d'accord ? Ou un autre membre de la famille. Mais sinon, le couple, tout va bien. Pour celles et ceux qui sont en instance de divorce et qui souhaitent divorcer, donc là, on a bien la loi, et une fois que vous allez divorcer, vous allez pouvoir enfin reprendre votre vie en main. L'argent, c'est OK, il n'y aura pas de problématique. Vous allez peut-être prendre les devants déménagés pour acheter quelque chose d'autre ailleurs, une fois que vous serez signé acté. Mais vous devez quand même vous protéger, d'accord ? Attention, peut-être qu'on va vous reprocher pourquoi tu divorces, t'es bien avec ton mari, t'es bien avec... Mais bon, ils ne vivent pas, eux. C'est vous qui avez vécu avec cette personne, votre mari, votre femme, et puis voilà, vous avez été malheureux, malheureuse, ou alors tout simplement, il n'y a plus d'amour, et puis vous prenez la peau d'escampette, vous mettez vraiment à votre propre sujet. Mais méfiez-vous d'une personne, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont triangulaires, pareil, avec cet homme ou cette femme, quand il ou elle divorcera, il y a la loi, s'engagera avec vous, les projets sont là, l'argent, tout ça, tout va bien, mais vous allez devoir peut-être vous éloigner pour vivre avec cette personne-là, parce que la famille ou la belle famille veillera au grain. Donc, vous allez vous... Alors, votre relation est protégée, certes, mais vous allez devoir vous protéger. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc, quand il ou elle va revenir, il y aura l'engagement ou du réengagement, l'argent financièrement, tout va bien, mais vous allez devoir peut-être déménager, ou alors vous éloigner pour vivre ensemble, pour ne pas entendre peut-être une personne qui critique. Je vais juste recouvrir la famille, parce que là, ça, c'est vous, ça. Vous voyez ? Ça, c'est vous deux. Je veux juste... Oui, vous voyez, c'est la jalousie. Il y a la jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux, là. Oui, oui. Et vous partez, vous voyez ? Vous partez. Alors, est-ce qu'on est jaloux ou jalouse parce que cet homme ou cette femme financièrement tient la route, ou fait beaucoup de voyages, ou, je ne sais pas, habite ou à une maison secondaire. Vous voyez ? Mais, il y a de la jalousie. Bon, on va voir si ça... si ça se poursuit avec M. Lamécliste Love. Allez, lundi 27, mais qu'est-ce qu'on a, là ? Oh, ça bouge, ça. Regardez-moi ça. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Il y a du déménagement dans l'air et les choses bougent. Vous avez la clé, là, hein ? La clé de la réussite, regardez. Cet homme ou cette femme, vous aimez, vous qui vous lovez, vous adorez. C'est fou, hein ? Là, vous avez votre réponse, hein ? Que ce soit vous, mes amis célibataires, il peut y avoir un projet d'aller rejoindre cet homme ou cette femme ou c'est lui ou c'est elle qui vous le dit, qui vous le demandera, et ça peut aller très, très vite, hein ? Allez, on y va pour la coupe. Mais là, vous voyez, vous avez déjà la réponse de ce que je viens de vous dire. Lundi 27 mai 2024. Ouais, regardez. Il y a l'amour véritable, il y a une décision à prendre. Hum, hum. Alors, ça peut être, soit vous êtes de la balance scorpion-sagitaire ou alors cette personne est de ce signe-là ou ascendant, peu importe où c'est vous. Mais là, on nous parle de lâcher prise, là. Je pense que ça, vous voyez, par rapport à ces décisions, vous voyez, il y a un amour inconditionnel, hein ? Mais vous voyez, j'ai la mère, là. Bon, on nous parle de fidélité. Alors, la mère, M-E-R-E. Et j'ai oublié de dire la bonne fête aux mamans, hein ? Mais bon, pour moi, la fête des mamans, c'est tous les jours, hein ? Bien évidemment. Bah, oui. Donc, grosse pensée à toutes les mamans puis surtout à toutes les mamans qui sont aussi elles. Mais la fête des mamans, c'est tous les jours. C'est ma mère qui me dit ça, hein ? C'est ma mère, à chaque fois, elle me dit. Et là, on a un amour véritable avec cette personne. Mais vous voyez, vous cogitez, hein ? Vous voyez ? Vous êtes... Ou alors, vous décortiquez le fait que cet homme ou cette femme vous ait dit qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Ça, ça vous fait flipper, en fait. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Peut-être qu'on vous le disait, mais c'était... Vous voyez, ça n'avait pas marché. Donc, pour vous, waouh ! Qu'on vous dise, je t'aime. Vous voyez ? Relations instables. Peut-être que dans votre passé, il y avait... Vous voyez ? On attend. On est dans l'attente. On attend que les choses bougent. Vous voyez ? Parce que vous êtes blessés et pourtant, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc, moi, j'ai l'impression que vous attendez. Alors, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, vous êtes là. Et les relations instables, vous voyez, il y a de la rivalité. Il y a une invitation. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Faites attention à une femme qui pourrait vous inviter. Peut-être du signe du cancer lion ou vierge ou c'est vous qui va ressentir qu'il y a une alchimie avec cette personne. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir vis-à-vis d'une amie qui essaye de venir aux infos. Mais là, vous êtes dans l'attente. Peut-être que cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée ou une autre rencontrée habite à l'étranger parce que là, vous voyez, vous ne vivez pas ensemble et vous avez peur là parce que vous avez été blessés dans le passé. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous parle de la sagesse qui n'a pas voulu se remettre dans le papier. On va juste faire ces deux cartes-là. Oui, il y a un amour inconditionnel entre vous deux. Vous voyez ? On ressort le balance campion sagittaire. On vous demande une période de lâcher prise. D'accord ? Par rapport à cette attente-là. Vous voyez, il y a des décisions à prendre. Voilà. Et vous voyez, il y a la rivalité. Faites attention. N'allez pas vous dire que... N'allez pas dire aux gens autour de vous que vous aimez vraiment cette personne. Vous voyez ? Vous vous faites du harcèlement moral là. Pour rien. Pour rien du tout. Allez, on va voir avec The Power of Love. Mais méfiez-vous d'une personne pas bonne. Il y a un lien d'âme avec cet homme ou cette femme. C'est hallucinant. Il ou elle, qui vous love, vous adore. Je vous le dis. Allez, The Power of Love, lundi 27 mai 2024. Qu'est-ce que tu viens de nous dire ? Oh, il y a une invitation. Invitation et crac-crac, boum, bala, boum. Eh oui. Donc, s'il y a crac-crac, boum, bala, boum, on se protège. D'accord ? La vie. Pas d'imprudence. Allez. Mais en tous les cas, il y a de l'amour dans l'air. On ne va faire qu'une, oui. Bon, bah écoutez, il y a le mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a mariage, officialisation. Et là, regardez-moi ça si ce n'est pas bon. On vous dit oui. On vous dit oui. Alors, ça peut être le retour de l'ex, la triangulaire, pour une rencontre. On vous dit oui. Donc, tout en restant, ce n'est pas parce que demain ou ce soir ou je ne sais pas, vous allez, pour celles et ceux qui sont sur un site de rencontre, ce n'est pas parce que vous allez parler au premier menu que c'est le bon. Non, 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 non. Attention, je n'ai pas dit ça. On apprend à connaître la personne avant. On discute, on est dans la communication, site de rencontre ou tout autre. D'accord ? Ça peut être comme ça dans la rue. Voilà. Ne vous laissez pas avoir. On apprend à connaître la personne. On lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et puis, le lendemain, vous ne posez pas trop de questions. Vous posez une, deux, trois questions que vous avez déjà posées. Vous notez. Vous notez. Vous mettez une feuille. Vous prenez un crayon. Voilà. Bon, lui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. OK, on va retenter pour voir si elle nous dit toujours la même chose. Et puis, voilà. Voilà. On apprend à connaître la personne et on prend son temps. On va boire un verre le premier jour. Enfin, le premier jour, on apprend à se connaître avant. Après, on se voit. On prend un verre. Ensuite, on se revoit. On reprend un verre. Après, on invitaille au resto. Je ne sais pas. Et puis, après, ben voilà. Après, non, parce qu'il y en a et on tout de suite, hop, on y va. On est haut, wow, 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 wow. On prend son temps. Calmos. Et on se protège. Ben oui. Lundi 27 mai 2024. Oh, vous avez peur de perdre de l'argent. Il y a un cas de pique. On l'avait sorti. Difficulté dans le domaine familial et amoureux. Allez, complément d'information de l'oracle de la Sibyl. Lundi 27 mai 2024. Bon. Cet homme ou cette femme est là. Elle vous flatte. Ou elle vous flatte. On a des retards. On a de l'engagement. Alors, pas tout de suite que cet homme... Alors, pas tout de suite. C'est surtout le retard. Peut-être que vous, vous allez prendre votre temps. Lui ou elle va vous flatter. Il va vous dire qu'il ou elle veut s'engager avec vous. Mais vous, vous allez prendre, vous allez retarder les choses. parce que lui ou elle, il va... Vous avez peur que cet homme ou cette femme se joue de vous, se moque de vous. On a le 2 de pique. Il nous parle de rencontres possibles et vous avez peur que ce soit éphémère. Pour d'autres, vous pourriez recevoir un cadeau, mais prudence pour certains et certaines. Et là, on a encore le... Ah non, ce n'était pas le 4 de pique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez sorti ? Donc là, on nous parle d'une brune. Alors, la femme brune, blonde, rousse, vous voyez, ça peut être une... Bon, tout ce qui est difficulté dans le domaine familial ou amoureux. Mais qu'est-ce que je vous ai sorti tout à l'heure ? C'était le 4... Ah non, c'était ça, le 5 de pique. C'était le 5 de pique. Donc, c'est risque de conflit, d'obstacle, soyez dans la justesse des choses. Il y a peut-être une embrouille qui va peut-être vouer parce que là, vous voyez, j'ai la curelle et il y a quelque chose qui vous angoisse. On va la recouvrir, la brune, là. Brune, blonde, rousse, grisonnant. Vous voyez, au lieu de regarder son papier, elle est en train de vous surveiller. Vous voyez, peut-être que c'est une maman qui surveille son fils par rapport à vous. Donc, comme je vous ai dit, une belle-mère. Il y a de la visite, vous voyez, des nouvelles qui viennent de loin. Vous voyez, cet homme ou cette femme peut-être loin, peut-être un militaire, mais vous voyez, on a la fidélité, attachement. Donc, elle, il n'y a pas trop de conséquences. Vous voyez, je pense qu'elle surveille. Vous voyez, il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Il y a partie de campagne. Donc, je n'exclus pas qu'il faut faire attention quand même à cette personne, à une femme. Allez, M. Béline, qui a été sensationnel pour le tirage du destin tout à l'heure. Ah ouais, M. Béline était topissime. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, mais il a été topissime. Topissime, j'allais dire pissime. N'importe quoi. Oh, je vous jure. Lundi 27 mai 2024, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Bonheur. En ce moment, la carte du bonheur n'a fait que de ressortir. Bonheur concernant un logement social, concernant le couple, le foyer, la maison, les pénatres, l'immobilier. Bonheur sur l'argent, la réussite. Il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être une offre de prêt, un remboursement, un bien immobilier, un bien de famille que vous allez récupérer. C'est beau, hein ? Ah ouais, le bonheur, je n'arrête pas de ressortir. M. Béline, on va voir s'il ressort, mais là, vous allez recevoir bon, on a la famille, on a la gloire, la renommée, puis là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc là, on a vous, mon consultant, ma consultante, mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin. Il y a un éclaircissement qui va être dévoilé. Vous allez apprendre quelque chose, vous avez été curieux ou curieuse. En tous les cas, il y a l'union dans le domaine sentimental. On peut nous parler d'association, mais ça peut être cette personne, cet homme ou cette femme qui vous surveille. Mais en tous les cas, je vous ai dit, il ou elle veut se marier avec vous. Il y a de l'engagement dans l'air. Vous avez la clé de la réussite. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Regardez-moi ça. Vous avez encore la renommée. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Tant mieux. Je vous le souhaite en tous les cas. Et ça, dans tous domaines, bon là, c'est le sentimental, mais sentimentalement, cette femme ou cette femme veut s'engager. Allez, Monsieur Grand-Té, là, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ce lundi 27 mai 2024 ? Allez, on y va. Héritage, avantage. Voyez, l'argent arrive. Voyez, on a le 10 d'épée à l'envers. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation. Le pire est passé, la lumière arrive. Donc là, vous allez en tirer un certain avantage concernant un héritage, concernant l'argent. Il y a un héritage. C'est beau. On a quoi ? Un 5 de coupe ? Il est à l'envers. Oui, il est à l'endroit. Alors, je pense que vous avez été, pour certains et certaines, vous avez, il y a eu de la tristesse. Le 5 de coupe, c'est surtout la déception, le regret, la tristesse. Mais je pense que c'est par rapport à, vous avez peut-être été déçus par des membres de votre famille, par rapport à cet héritage. Voyez, vous ne pensez pas qu'ils étaient comme ça. Puis, voilà. Il y a un effet là, 9 de trèfle, donc c'est 9 de denis, on parle de récolte. Là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver de bon pour vous. On nous parle de nouvelles connaissances. On nous parle d'un avocat, d'une avocate qui vous aura été utile par rapport à une situation. Et là, on a le 3 d'épée, mais à l'envers. Donc, tout ce qui était blessure, tristesse, trahison, douleur, ouste du balai. Et là, on a quoi ? Les projets qui se mettent en place. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir enfin respirer. Vous avez, mais les jeux là, ils sont, depuis un certain temps, depuis 2-3 jours, les jeux sont fluides. Les projets sont là, magnifiques. Vous avez un 6 de coupe, mais à l'envers. Le 6 de coupe nous parle tout ce qui est en rapport avec, comment je veux dire ? Non, ce n'est pas le 6 de coupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de coupe. 7 de coupe nous parle tout ce qui est peur, des craintes, des rêves, de l'illusion, de choix, de décisions à prendre, mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez que faire de tout ce mélange dans votre tête. Là, c'est terminé. Tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était un petit peu contraignant, ouste du balai, le 7 de coupe est à l'envers. Les projets vont pouvoir se réaliser. On a la carte du souverain. Alors, la carte du souverain, c'est qui est au-dessus des autres. Vous, vous êtes le souverain. C'est vous qui contrôlez tout. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir enfin prendre l'air. Là, vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une situation. Et les faits derrière, nous avons une nouvelle connaissance, on avait dit l'avocat, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et ça va vous pouvoir, vous allez pouvoir enfin respirer. D'accord ? Allez, Monsieur Papus, on va voir si on est dans la continuité, là, de cette fluidité. Lundi 27 mai 2024. Hop, hop. Waouh, génial. Regardez-moi ça. On a le deux de coupe, on a le pape, on a l'union, on a l'engagement, on a le mariage, tout ce que vous voulez. On a l'âme sœur, on a du désir. Il y a une personne là qui a du désir pour vous. Alors, ça peut être plaisir charnel, etc. Mais on a quand même ce deux de coupe. C'est l'amour mutuel, c'est l'émotion, c'est l'âme sœur, c'est l'engagement, même si le deux de coupe est à l'envers, puisque quand il est à l'endroit, c'est l'amour. Là, on serait plus dans le côté désir charnel. Mais regardez-moi ça à côté. On a l'union, on a le pape, on a la bienveillance. Eh oui ! On a le signe du bélier poisson, on a le mois de juin, donc j'ai mot et cancer, mais on est bientôt au mois de juin. Donc là, on peut nous parler de retrouvailles, on peut nous parler d'une réconciliation, on peut nous parler de désir, mais on peut nous parler de mariage. C'est vrai que l'arcane majeur, le pape, c'est la bienveillance, c'est porteur de bons conseils, c'est la protection de là-haut. Il y a de l'engagement, il y a de la signature dans l'air. Alors, la carte de synthèse, pour finir le tirage, après on terminera. On a quelques petits embarras, deux de denier, on nous parle du signe du mois de décembre, sagittaire et capricorne, c'est ça, ouais. Et le deux de denier, qui nous parle d'équilibre quand même, de stabilité, mais il va falloir garder cet équilibre. D'accord ? Pour d'autres, on peut nous parler d'une relation difficile, une personne qui a du mal à s'exprimer, dans le contexte sentimental, et là on termine avec waouh, 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 valet de coupe, magnifique. C'est le messager qui vous apporte les bonnes nouvelles. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous arrive, pour certains et certaines, je vous le souhaite pour tout le monde, mais il y a des bonnes nouvelles. Valet de coupe, c'est l'amour, admiration, la proposition sentimentale, dans le côté sentimental. Pour d'autres, ça nous parle de bonnes nouvelles, mais ça peut être des bonnes nouvelles concernant le sentimental, avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure, avec le deux de coupe. Et, c'était quoi d'autre ? Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. Bon, enfin bref, ça va me revenir. Donc là, le valet de coupe, c'est les bonnes nouvelles qui vous arrivent. D'accord ? Je vois combien ? 38 minutes. Ok. On fera le travail après. Allez, on termine avec le petit tarot des bohémiens, le petit frère de M. Tapus. Allez, on y va. Hop, hop, lundi 27 mai 2024. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est effondré là, pour certains et certaines. Il y a la foudre, il y a la maison Dieu là, il y a eu quelque chose, il y a, où il y aura un événement. Alors, ce n'est pas nécessairement la maison Dieu, on parle d'effondrement, vous voyez, ça peut être quelque chose de bénéfique, parce qu'à côté, on a le quête de bâton, qui nous parle de stabilité, on se pose, vous allez faire la fête, c'est la joie, le bonheur. Et le quête de carreau, qui nous parle de foyer, de famille, d'amour, d'héritage, vous voyez, c'est plutôt les bonnes nouvelles. Bon, le quête de carreau est à l'envers, enfin, le quête de bâton aussi, mais là, on a quoi derrière ? J'ai le deux de bâton, j'ai le deux de carreau. Est-ce qu'il va y avoir un événement ? Alors, pour certains, si c'est la maison Dieu qui est en négatif, pour certains, soit vous avez été licencié, il y a eu du harcèlement moral, il y a eu une problématique, parce que juste derrière, j'ai quand même le deux de bâton, qui nous parle de réflexion, de choix, le deux de carreau, qui nous parle de travail, des décisions à prendre, vous allez reprendre votre vie en main, mais c'est vrai que ça nous parle vraiment de travail, parce que là, j'ai le quête de carreau, j'ai quoi, le sept de cœur, vous repartez sur de nouvelles bases. Ouais, puis là, vous avez le six de cœur, six de coupe. Est-ce que, pour certains et certaines, dans le côté négatif, il y a eu des problématiques avec un patron, une patronne, ou alors vous êtes en procédure dans le domaine. Alors, peut-être que vous êtes en arrêt de maladie, que ce soit courte durée, longue durée, mais là, ça serait peut-être plutôt longue durée. Et pour d'autres, dans le côté positif, il y a des bonnes nouvelles côté professionnel, et côté déplacement. Alors, on fait ça. Bon, j'ai la dame de denier. La dame de denier, c'est une personne qui est stable, qui est dans la sécurité, c'est une personne qui est courageuse, qui est dans le réconfort, ça peut être vous, mais ça peut être une amie, d'accord ? Et puis, vous avez la force. Donc, la force, c'est magnifique. Je ne sais pas, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez vécu une période difficile, ou vous êtes dans une période difficile, et là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui va vous donner cette force. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, vous avez la carte du souverain qui était ressortie, et on vous dit que vous allez reprendre votre vie en main. Moi, là, on va vous donner cette force pour pouvoir avancer. Donc, je pense qu'il y a eu, que ce soit professionnellement, bon, là, c'est sûr, avec le petit tarot des bohémiens, c'était professionnel, et c'est comme si qu'il y a eu, vous avez été abusé, là, psychologiquement, ou, il y a eu de l'abus. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Vous n'allez pas en laisser ça, là. Allez, on y va, professionnel, monsieur Papus, lundi 27 mai 2024. Ouais, voyez l'entreprise, ouais, génial. Donc, si vous êtes en procédure, concernant le domaine professionnel, pour certains et certaines, par rapport à ce que je viens de vous dire, et en plus, vous voyez, c'est flagrant, ça parle, dès que je parle d'un sujet, on a la réponse juste après. Vous avez gain de cause, bourse d'argent, et là, dans le domaine de l'entreprise, vous voyez, j'ai l'entreprise, qui est marquée là, et là, vous avez la bourse d'argent, mais c'est l'as de denier. Donc, l'as de denier, lui, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'abondance, de rentrée d'argent, de promotion, de travail. Donc, soit vous avez des problématiques, vous avez gain de cause avec votre patron, si vous l'avez mis au prud'homme, vous avez gain de cause. Pour d'autres, on peut nous parler de promotion, d'évolution, d'offre d'emploi, et là, tout ce que vous espérez, vous êtes acquis, on va vous le rendre. Et tout ce qui est entreprise, le Trois de Bâton, nous parle de communication, on postule, c'est ok, les bonnes nouvelles vont arriver. Et là, en signe astrologique, j'ai Sagittaire et Capricorne, et Mars, j'ai Bélier et Poisson. Donc là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. magnifique, très très belle coupe. Allez, on y go. Monsieur Papus, professionnel. On a quoi ? La dame de denier. Donc la dame de denier, on l'avait sortie tout à l'heure, stabilité, sécurité, abondance, c'est une femme qui est courageuse, donc ça c'est cool. Là, on a la tempérance. Donc vous allez retrouver du travail, puisque regardez professionnellement, vous allez retrouver votre sérénité. La tempérance, on nous parle d'un signe du scorpion, mode octobre, donc balance et scorpion. Donc on vous dit bien, alors c'est pour tous les signes, n'oubliez pas, donc là, vous allez retrouver votre tranquillité. Il y a des bonnes nouvelles, vous voyez ? Tout ce que vous avez demandé, on a la carte de la religieuse, tout ce que vous avez demandé à la haut, vous serez exaucé, parce que là, on voit bien que si ça faisait longtemps que vous étiez à la recherche d'un emploi, ou si ça faisait longtemps que vous avez demandé une évolution professionnelle, une mutation, ou même si vous êtes auto-entrepreneur et puis il y a eu des difficultés où votre entreprise avait du mal à évoluer ou à atteindre son objectif, ben là, ça y est, la roue, elle tourne. Enfin, d'accord ? Je vous dirai les signes après et puis là, on a la dame d'épée qui tranche, donc la dame d'épée, elle, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle tout simplement d'une personne intelligente qui est honnête, qui est dans la dureté, avec qui vous pouvez avoir confiance. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, ben il y a des bonnes nouvelles et en signes astrologiques dont j'ai ressorti le scorpion et le mois d'octobre, comme je vous avais dit, le scorpion et balance et j'ai aussi le mois de septembre, donc c'est vierge et balance, mais c'est pour tous les signes. Voili, voilou ! Bon, ben on se retrouve demain, prenez bien soin de vous et puis, ben je vous embrasse, ciao, ciao, bye bye !